... Bonjour Louise ! Bonjour Michel ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Louise et Michel ! Ouais ! Ah, le mois de mai, mois des jours fériés, du retour du soleil ! D'ailleurs, faites gaffe, jour férié, les 5 et 14 mai, bibliothèque, fermée ! Tu fais quelque chose de spécial, toi, les jours fériés ? Non, pas grand-chose. Tu sais, le train-train ? Ouais, moi, pareil. On se donne déjà beaucoup. Ouais, ouais. Bon, à Louise-Michel, le mois de mai est à placer sous le signe du végétalisme. À l'occasion de la journée du végétalisme, la bibliothèque vous proposera toute une série d'animations, la semaine du 23 au 28. Des ateliers cuisine pour petits et grands, une rencontre le juillet 28 au soir, bref, plein de bonnes choses pour cette occasion. Mais en fait, le végétalisme, c'est quoi ? Un reportage de notre Jean-Paul à nous, qui nous dévoile son vrai visage. Merci, Louise. Le végétalisme, c'est extrêmement simple à comprendre. C'est le fait de ne rien manger qui provienne de l'exploitation animale. Pas de viande, évidemment, mais aussi pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs, pas de miel. Et contrairement aux idées reçues, ça ne crée pas de carences et c'est super bon. Ouais, ouais, enfin quand même, un bon petit steak, hein, un bon petit steak, vous n'allez pas me dire que... Et puis bon, un bon foie gras, là, hein, la souffrance des animaux, ça va bien, hein ? Non, non, on a dit pas les canards ! Tout va bien, Jean-Paul ? Oui, oui, très bien. À vous, Louise et Michel. Eh bien, merci, Jean-Paul. On retrouvera aussi David, des éditions Les Forges de Vulcains, qui animera un atelier d'écriture, les 6 et 20 mai. De 19 à 21 heures, sur inscription. On écrira un polar. Et on tuera une personne en vrai. Euh, non, Louise. Ouais, c'est nul. Bon, moi j'ai trouvé ça drôle, quand même. T'es gentille. T'inquiète. Et il y aura un atelier chiatsu, le 21 mai. On vous l'a dit, mais c'est la détente. Vous pourrez venir en tongs. Et les traditionnelles animations de la bibliothèque. Le ciné des habitants, le 7 mai, à 15h30. Il y sera question d'une femme nommée Anna, et qui a des sœurs. Et c'est un cinéaste new-yorkais à lunettes qui nous raconte tout ça. Ça va être génial. Et puis les wonder-credits. Les jeux vidéo, le 18 mai. Et une nouveauté, le goûter des ados, le 11 mai, pour les plus de 13 ans. Et d'ailleurs, les pingouins grouillants ne sont pas en reste, le samedi 7 mai, à 16h. Il y aura Anna et ses sœurs. Non, ça c'est le ciné des habitants. Ah, oui, c'est mes fiches qui se mélangent. Bon, et puis le café de Louise, le 21 mai. Bon, il n'y a qu'un seul café, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de jours fériés. Mais ça vous laisse le temps de lire plein de trucs très gros ou écrits tout petits. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Allez, relax. Et au mois prochain. Don't it feel good? Only wanna see you. See you. Can I play this guitar? Oh, my God. Oh, my God. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, oui, c'est vrai.